Bonjour à tous et bienvenue dans League of Hitoria, Riot dévoile ses plans dans League of Legends pour gérer les soins surpuissants. On les connaît évidemment hein. Les fans ont longtemps été en désaccord avec Riot sur notamment deux mécaniques, les dégâts boostés et les soins surpuissants. Alors que les développeurs de League of Legends pensent qu'équilibrer la régénération de santé avec l'augmentation des dégâts est la voie à suivre, de nombreux fans pensent au contraire que le jeu possédant beaucoup trop de soins et pas assez de moyens pour les contrer, que ce soit en termes d'objets ou de champions. Le problème n'a fait que grandir tout au long de la saison 10. De puissantes runes comme Conquérant et Triumph sont ainsi devenus des choix incontournables, tandis qu'une poignée d'objets possèdent désormais une régénération de points de vie de santé supplémentaire avec une refonte de la boutique pendant la pré-saison. Seulement voilà, mauvaise nouvelle pour les joueurs, les développeurs ne sont plus du tout d'accord. De fait, ils ont en tête un plan qui ne devrait pas plaire aux joueurs. Selon un des développeurs, Kevin, ils ont dans l'idée d'embrasser totalement la mécanique des soins dans la saison 11. Le soin est une mécanique importante et naturelle dans League. Soigner et jouer autour de ça devrait être adopté et développé plutôt que simplement mettre ça de côté. Il nous dit également que les soins ne seront pas la seule chose développée en 2021. Des objets de contre comme la marque du bourreau ou l'armure roncière recevront également des améliorations dans le but de rendre la dynamique des soins contre l'hémorragie plus au cœur du gameplay dans League of Legends. Cela comprend notamment un accès plus simplifié à l'hémorragie, moins coûteuse et plus utile, et dans la même veine que lorsque vous achetez de l'armure pour vous défendre contre des attaques physiques. Pour le moment, Kevin n'a pas donné en détail des modifications à venir.